... Nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent soi-disant au nom d'Allah. Ma vocation d'avocate et de juriste, elle est née de la découverte tout enfant à 7 ans à la fin de la guerre, des photographies et des camps de concentration. J'ai été absolument anéantie par ce que j'ai découvert et j'ai décidé que j'allais m'occuper quand je serais grande de défendre les plus faibles. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais je ne suis pas fière d'être tombée dans l'excision à 75 ans. C'est pour ça que je dis aux jeunes quand je vais dans les lycées parler de mes engagements, je leur dis vous avez 15 ans, vous avez 50 ans d'avance sur moi, alors allez-y, entrez dans le combat contre ce crime. Je suis devenue présidente de SOS africaine en danger parce que j'étais vice-présidente de Parcours d'exil qui est un centre de soins aux torturés où se sont présentées en 2013 beaucoup de jeunes femmes guinéennes, peu, l'excisés, mariées de force, qui ont tout de suite constitué cette association, les Africaines en danger étant leur petite fille laissée au village. Et donc, comme aucune n'avait encore ses papiers pour pouvoir déposer les statuts, je suis devenue leur présidente et ça a été un coup de foudre entre elles et moi. Nous avons conçu un grand projet. Nous voulons, dans les dix pays d'Afrique de l'Ouest dont nous nous occupons, faire circuler dix school bus américains que nous transformerons moitié en dispensaires, moitié en cybercentres. Car nous voulons aller soigner les femmes et les fillettes avec le personnel local jusqu'au fin fond des villages, là où il n'y a pas de route, les bus américains qui sont des camions pourront aller jusque-là. On veut enseigner les femmes et les fillettes, on veut leur apprendre que tous les maux des femmes sont la conséquence directe de l'excision, que ce n'est pas seulement ce crime en droit pénal français, parce que le crime, ce n'est pas tellement, ce n'est pas uniquement la mutilation, c'est criminel parce que c'est l'interdit du plaisir féminin à vie. Il est là le crime. Alors ça, tout le monde le sait, mais ce que les familles ne savent pas en Afrique, c'est que les femmes qui meurent en couche, c'est directement la conséquence de l'excision. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que les règles des femmes, huit jours par mois, atroces, donc un quart du mois, tous les mois, pour l'économie d'un pays, c'est une catastrophe, à ne pas mettre un pied par terre, c'est l'excision. On veut aller leur enseigner tout le mal qu'ils font. S'ils veulent, je fais appel à la société civile, et bien ils me font un don, que ce soit de 5 euros, ou de 500 euros, ou de 5 000 euros, à leur disposition, ils peuvent me faire un don très facilement sur la plateforme financière GoFundMe, plateforme américaine, GoFundMe, slash Daniel Merian. Voilà, et je les remercie par avance. C'est un beau combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada